Bonjour, je vous remercie beaucoup de cette présentation et de cette invitation dans cette salle si prestigieuse et qui m'impressionne beaucoup à présenter une conférence. Je suis aussi très impressionnée. En fait, ça me fout la trouille du fait que Pierre Rosenberg et Alain Schnapp, les inventeurs de ce festival, soient ici aujourd'hui. Je vais essayer de bien faire et j'espère qu'on aura l'occasion ensuite d'avoir une discussion. Je m'appelle Bénédicte Savoie. Je suis professeure d'histoire de l'art depuis 2003 à l'Université technique de Berlin. Et je suis aussi depuis 2015 au Collège de France. Les questions que je vais présenter maintenant m'occupent depuis une vingtaine d'années. J'avais consacré une thèse sous la co-direction de Pierre Rosenberg autour des années 2000 aux poliations napoléoniennes hors de France, c'est-à-dire en Allemagne en fait. Donc aux conquêtes artistiques révolutionnaires, comme on les appelait alors. Notre héritage nous écrase-t-il ? Cette question, la question de la circulation des œuvres d'art, de la propriété partagée ou non des œuvres d'art, des restitutions. Une question qui dépasse depuis une dizaine d'années au moins le cadre étroit de l'expertise, le cadre des bureaux de directeurs de musées, le cadre des professionnels de l'histoire de l'art. Vous savez tous, et il m'est arrivé quelquefois de le montrer déjà, que le grand public s'est emparé de la question au plus tard, au début des années 2010. Et la meilleure preuve de cet aspect populaire maintenant, de culture populaire de la question des restitutions, et sans doute en 2012, nous montre, on a des preuves, et une des grandes preuves c'est le cinéma, en fait le cinéma et les films blockbusters qui nous montrent combien ce sujet plaît aux jeunes, plaît au public, plaît aux producteurs, et apportent du public. Donc on est face à un sujet qui a occupé pendant longtemps les spécialistes, et qui maintenant occupe tout le monde, en particulier la jeunesse, et en particulier hors d'Europe. Je vous montre quatre extraits de films, ça dure deux minutes, de films récents qui évoquent ces questions. Le premier, vous le connaissez, « Chinese Zodiac 12-12 » de Jackie Chan. « All those years ago, because of war, my ancestors brought back things that did not belong to them. And every time I look at that bronze, it shouldn't belong to one or two individuals. On n'est pas à Fontainebleau, mais presque. Il s'agit ici d'un film de 2012, le Zodiac chinois, qui évoque le fait réel du pillage du palais d'été autour de 1860 par des troupes britanniques et françaises. Et ce film n'est pas resté le seul depuis quelques années, presque tous les ans, et même plusieurs fois par an, sortent d'autres films, d'autres grands films, qui ont un succès public important sur ce genre de questions. Par exemple, en 2014, « Promaros », qui a été consacré, c'est un film policier, consacré au passage des frises du Parthénon d'Athènes à Londres. Celui-ci, c'est le directeur du British Museum qui va répondre dans la scène d'après quand on lui demande « Est-ce que les frises du Parthénon vont revenir à Athènes ? » Il répond « No ». Et le film s'engage. En 2014, toujours « Invasion 1897 », un film nigérien de Nollywood, du grand cinéma nigérien, sur l'expédition punitive des Britanniques à Benin City en 1897. Et encore tout récemment, et vous l'aurez vu, Black Panther, avec cette immense scène de 4 minutes qui se passe dans The Museum of Great Britain, qui n'est pas le British Museum, mais qui est un musée reconstitué, où c'est tourné ailleurs pour les besoins du film. Une grande scène de 4 minutes où on voit un Africain de la diaspora, visiter les collections africaines et avoir une rencontre avec la conservatrice. Ici, l'on voit dans toute une ville, qui est en 1. ministre de l'Oise de l'Oise de l'Edo. Lors une éloigne de la ville, 6e siècle. C'est le petit quatrième siècle. Lors de l'Oise de l'Oise de l'Oise. Lors de l'Oise et des les déchets, les 4e siècle de l'Oise. Ne t'arrêtez pas, je vais te prendre les mains. Ces items ne sont pas pour vendre. Tout ça, c'est quelques extraits de films, et peut-être aussi celui-ci, un film mexicain qui a été présenté à la Berlinale de cette année en 2018, en février dernier, sur les mêmes types de questions. Ces extraits de films, pour vous montrer, pour vous redire, mais vous le savez bien, que le sujet dépasse absolument maintenant notre champ, celui des professionnels de l'histoire de l'art, que ce sujet est dans la rue, et plus il reste dans la rue sans que nous nous en mêlions, plus il devient en quelque sorte dangereux, puisque si les experts ne se mêlent pas au discours de la rue, ce discours de la rue, comme vous le savez, peut devenir très caricatural, ou peut-être dangereux. Donc cette conférence est aussi un appel à nous tous de penser ces questions, de les penser avec ceux qui les pensent autrement, c'est-à-dire le cinéma, le roman, l'art contemporain. Vous savez que la documenta de l'année dernière à Athènes et Cassel avait fait de la question des restitutions l'un de ces sujets centraux. Les musées, depuis quelques années, et en particulier les musées anglo-saxons et allemands aussi, ont tenté une réponse à cette pression de la rue en élaborant un discours du patrimoine partagé. Vous voyez ici une installation montée il y a quelques années au Victorian Albert Museum, qui, avec un texte en lumière néon, insiste sur le fait que toutes ces collections réunies au Victorian Albert Museum appartiennent à tout le monde. All of this belongs to you. Tout cela vous appartient ou t'appartiens à toi. Et de l'autre côté de la chaîne, du côté du public, évidemment, on trouve d'autres prises de position du même genre, qui s'articulent toujours autour de la question de la propriété. Vous voyez ici un jeune homme irakien devant la porte d'Ishtar à Berlin. C'est une photo qui a été tweetée et retweetée il y a quelques années avec insistance. Elle continue de circuler sur Internet. Ce jeune homme à genoux devant la porte d'Ishtar à Berlin, qui tient un panneau où il est inscrit en anglais. Ceci appartient à l'Irak. Donc, à qui appartient la beauté ? C'est un sujet qui m'a occupée l'an dernier au Collège de France. Je ne vais pas y répondre ni... D'abord, on ne peut pas y répondre et je ne vais pas tenter d'y répondre aujourd'hui. Mais je voudrais simplement dire qu'il me semble que cet effort des musées ou des professionnels ces dernières années pour parler d'un héritage partagé, et c'est le terme qu'on utilise moins en France qu'hors de France. En Allemagne, il est absolument quotidien et dans les pays anglo-saxons. Cette idée de shared heritage, d'héritage partagé, me paraît peu... C'est un euphémisme et elle me paraît peu utile pour régler les... D'abord, seront-elles réglables un jour ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, pour aborder ces questions de patrimoine qui peuvent être partagées quand il s'agit de mémoire. Il y a une mémoire partagée de la Deuxième et de la Première Guerre mondiale entre l'Allemagne et la France. Il y a une mémoire partagée, si on veut, du colonialisme. Mais quand il s'agit d'objets matériels, malheureusement, ces objets, souvent, et en particulier quand ils sont convoités, précieux, ils sont là une seule fois. Vous voyez ? Donc vous avez l'objet. Et ce n'est pas un héritage partagé puisqu'il se trouve en un endroit. En tout cas, c'est l'argument de ceux qui réclament. Et on ne peut pas partager une chose qui est unique. Tout le monde connaît ça dans les histoires de famille. La chaise de la grand-mère, la chaise précieuse, le fauteuil précieux. Quand la grand-mère meurt, c'est un héritage qui demande des négociations puisqu'il n'est évidemment pas partagé. Il sera soit chez l'un, soit chez l'autre. Ou alors on le vendra pour en tirer quelque chose de partageable, par exemple de la monnaie. Mon exposé s'articule en trois volets qui s'intitule « D'où tu parles ? Secrets de famille » et c'est une citation de Paul Valéry « Notre héritage nous écrase ». Une affirmation de Paul Valéry. « D'où tu parles ? » Je ferai volontiers référence à Michel Foucault quand il est rentré de Tunisie, d'un voyage en Tunisie ou d'un séjour en Tunisie au début des années 70 et a été interrogé sur les conditions de ce retour. Il disait dans une interview, quand je suis rentré de Tunis l'hiver 68-69, c'est-à-dire il y a 50 ans, à l'université de Vincennes, il était difficile de dire quoi que ce soit sans que quelqu'un vous demande « D'où tu parles ? » Cette question me mettait toujours dans un grand abattement. Ça me paraissait une question policière au fond. Sous l'apparence d'une question théorique et politique, « D'où parles-tu ? » En fait, on me posait une question d'identité. Au fond, qui es-tu ? Dis-nous si tu es idéaliste ou matérialiste. Dis-nous si tu es prof ou militant. Cette question qui plongeait Michel Foucault dans un grand abattement, j'ai essayé de me la poser à moi-même et je voudrais y répondre pour en quelque sorte créer un lien entre ce que je vous raconte et ma propre biographie scientifique. Tout ça commence à Paris, en juin 1978. J'avais 6 ans. Et à l'époque, toutes les familles françaises, je crois, qui possédaient un téléviseur regardaient le journal de 20 heures, la grande messe du journal de 20 heures. Pour nous, les enfants, c'était le moment juste avant d'aller se coucher. Il y avait le journal de 20 heures, les tiffins, la publicité. Et ensuite, on disparaissait. Donc je suis sûre, absolument sûre d'avoir vu cette émission que j'ai retrouvée sur les archives de l'INA et que mon frère aussi l'a vue. Donc ce sont les informations de 20 heures sur le journal de 20 heures. En juin 1978, il y a exactement, presque exactement 40 ans, on est le 19 juin 1978, c'est Roger Gickel, la voix de la France, qui présente ce journal. Roger Gickel avait inventé une manière de présenter les actualités qui mêlait l'information et l'interprétation. Il ne sépare pas du tout et vous allez voir comment ça marche. Il évoque à ce moment-là, en juin 1978, une initiative de l'UNESCO, du directeur général de l'UNESCO, Amadou Maktar Mbou, qui avait plaidé pour le retour, pour la restitution des œuvres d'art conservées dans les collections occidentales, ou certaines de ces œuvres d'art, à leur pays d'origine. Donc vous allez voir le début d'un petit extrait de cette présentation de Roger Gickel à propos de ce sujet, qui est en tout un sujet qui dure 13 minutes dans l'émission. Mais quelle distance, quel fossé entre cette information que je viens de vous donner et l'appel du directeur général de l'UNESCO, M. Mbou, pour que reviennent dans leur pays d'origine les œuvres d'art qu'ils ont perdues dans des circonstances de l'histoire qu'il vaut mieux ne pas trop décrire. Alors, il y a allusion ici, donc, à ce texte d'Amadou Maktar Mbou, dont je vous recommande absolument la lecture et même l'audition. On le retrouve sur le site de l'UNESCO. On a la capture audio de ce texte d'il y a 40 ans, qui a une actualité telle qu'en fait, on a l'impression que c'est notre propre futur qui est formulé là et que nous, depuis 1978, on est revenu très très en arrière et qu'à cette époque-là, Mbou, qui est sénégalais et qui vit encore, avait formulé des choses de manière extrêmement parlante, pour notre époque en tout cas. Ce qui m'intéresse dans ce petit reportage, cette petite annonce de reportage de Roger Jiquel, et vous avez souri en l'entendant, c'est ça ? Alors, quand vous avez 6 ans, et qu'on vous dit qu'il y a un très grand secret de famille, il y a quelque chose dont on parle, sans en parler, on dit que ces œuvres ont été perdues dans des circonstances de l'histoire qu'on ne va pas décrire. Quand vous avez 6 ans, vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que ce message ici, adressé peut-être à mes parents ou à mes grands-parents, veut dire ne parlons pas de la colonisation, mais nous savons tous de quoi on parle. Pour les générations d'après, pour nous, pour les enfants, pour ceux qui arrivaient après, c'est simplement du non-dit. C'est quelque chose qui attise la curiosité. Du non-dit dit, tu dis non-dit. Quelque chose comme un secret de famille, et je reviendrai tout à l'heure sur cette question. Dans mon cas, une quinzaine d'années plus tard, cette question du non-dit du musée, ou du dit non-dit du musée, du secret de famille, est revenue avec force. C'était en 1994. Je vivais déjà en Allemagne dans le cadre d'un échange Erasmus. Et cette année-là, vous vous en souvenez peut-être, Helmut Kohl, après la réunification de l'Allemagne, a restitué à la France, lors d'un sommet franco-allemand, a restitué à François Mitterrand, qui était déjà marqué par la maladie, et un homme âgé, des tableaux, une vingtaine de tableaux, qui avaient été spoliés peut-être, ou peut-être, à des familles juives, pendant la guerre, sous l'occupation, et pendant la guerre, en France, qui avaient été transportés en Allemagne, et qui s'étaient trouvés en Allemagne de l'Est, en RDA, donc. Et c'est seulement après la réunification de l'Allemagne que ça s'est su, et que l'Allemagne a restitué ces tableaux à la France. Et à cette époque-là, François Mitterrand a prononcé, ce jour-là, une allocution, donc à Mulhouse, une allocution pour remercier le chancelier Helmut Kohl de ce geste, de cette restitution. Le texte est demeuré accessible, on peut le lire aujourd'hui. Il disait, « Monsieur le chancelier, je continuerai dans le style que vous avez vous-même choisi, cher Helmut. » Donc un style absolument familier, d'amitié. Le passage qui m'intéresse dans cette allocution est celui-là. Jusqu'ici, nous dit Mitterrand en 1994, « Tous les musées d'Europe, je ne dirais pas d'ailleurs, ce serait une formule trop générale, ont été remplis d'œuvres acquises ou conquises dans les conditions sur lesquelles il n'est pas nécessaire d'insister. » J'ai 22 ans, je vis à Berlin, et on me redit, je l'avais déjà entendu dans les années 70, que les musées sont remplis de choses venues dans des conditions sur lesquelles on ne va pas insister. Vous imaginez que, évidemment, ce genre de non-dit dit attise ou travaille dans l'inconscient, pas seulement dans le mien, mais dans l'inconscient collectif de toute une génération. Quand on entend dire de l'âge de 6 ans à l'âge de 20 ans qu'il y a un secret de famille autour des musées, des conditions historiques sur lesquelles on ne parle pas, ça travaille quelque part. Et je ne suis pas loin de penser qu'en tout cas, c'est ce genre de gestes de montrer et pas montrer qui m'ont peut-être mené sur la voie de l'histoire des musées et des patrimoines. Ce qui est intéressant aussi dans cette allocution, c'est que François Mitterrand, après avoir beaucoup remercié Helmut Kohl de ce geste généreux de restitution, ajoute, donc après avoir remercié, c'est dans le petit espace que j'ai laissé vide, cela dit, cher Helmut, que de conservateurs dans nos pays, que de responsables de nos grands musées doivent ce soir éprouver une certaine inquiétude. Et si cela se généralisait ? Je ne me risque pas beaucoup en pensant que cet exemple restera très particulier et que la contagion, c'est-à-dire la contagion de la restitution, s'arrêtera assez vite. Et la phrase qui suit me paraît importante pour nous tous qui avons suivi, enfin, qui avons profité, en fait, et bénéficié de la construction européenne. Mitterrand ajoute, et comme tous nos musées d'Allemagne, de France et d'Europe suivront le sort de notre Europe, c'est-à-dire le sentiment de plus en plus répandu qu'il s'agit d'un bien commun. Chacun d'entre nous, se promenant ici ou là, ouvrant les portes d'un musée de Paris, de Berlin, de Liège, se sentira chez lui partout. Et il me semble, là encore, que ce secret, ce fait de ne pas vouloir dire comment les musées sont constitués, de considérer que des restitutions, c'est-à-dire aussi des restitutions de mémoire, ou bien le fait de raconter comment ces collections ont bougé, le fait qu'on n'en parle pas et que même la restitution ici est dénominée comme quelque chose de dangereux, dont pourrait émerger une contagion, une boîte de Pandore, comme on dit parfois encore aujourd'hui. Cette idée fait que, si c'est là-dessus, en quelque sorte, que s'est fondée l'Europe, ce sentiment européen, il ne faut pas... En effet, nous sommes prêts à attendre une heure. Merci. Il n'est pas étonnant que cette construction européenne boite et peut-être s'épuise ou ne marche pas si, en tout cas, dans le domaine des musées, qui est celui qui nous occupe, il y ait eu autant de non-dits historiques et de tabous historiques, en quelque sorte, pour faire cette construction, pour la faire marcher. Madame, Monsieur, bonjour. Le chancelier allemand Helmut Kohl, à l'occasion du sommet franco-allemand qui se tient actuellement à Mulhouse, a rendu officiellement au président de la République un tableau de Claude Menet dérobé pendant la dernière guerre mondiale et qui se trouvait d'exposé dans un musée d'Allemagne de l'Est. 27 autres tableaux seront restitués dans les semaines qui viennent, soit au musée français, soit aux familles des propriétaires lorsque celles-ci existent encore. Vous voyez qu'ici, dans les médias, dans la communication de cet événement, on n'explique pas du tout qu'il s'agit de spoliation éventuelle, en tout cas, de spoliation des nazis, effectuées en France et peut-être à des familles juives. On entend simplement que ces tableaux vont être restitués soit à l'État français, soit aux familles lorsque celles-ci existent encore. Donc qui peut y comprendre quelque chose si on ne lui raconte pas ? Et à la fin d'un reportage sur ce journal de 20h sur Antenne 2, on entend la conclusion. Cet événement symbolique, ici à Mulhouse, avait surtout un but, c'est de montrer que l'amitié franco-allemande se porte bien. Événement symbolique, donc pour conforter l'amitié franco-allemande, n'est pas du tout pour faire oeuvre d'historien, d'histoire, de ce que les Allemands appelleraient Aufklärung, c'est-à-dire d'éclairage de notre histoire commune, une histoire qui a eu des moments dont peut-être certains n'aiment pas parler, mais qui sont quand même constitutifs de ce que nous sommes devenus et dont il faut, à mon avis, parler pour que dans ce tabou ne se forme pas de nouvelles tensions historiques ou même de nouvelles haines. Alors je reviens un instant sur ce secret de famille, ce secret montré et non montré que j'ai évoqué et qui me semble à accompagner toute une génération, la mienne, dans son accompagnement vers l'âge adulte et vers le rapport au musée. Il faut que j'ajoute à cet endroit-là qu'évidemment, le musée était pour nous autres les personnes, enfin cette génération née dans les années 70, elle continue de l'être, le lieu où on a pris du plaisir, où on est allé avec l'école, en famille, où on s'est formé, où on s'est éclairé, où on a grandi. Donc les musées sont des lieux que nous aimons, je crois, je crois pouvoir le dire, mais que parler de leur histoire, ce n'est pas ne pas les aimer, mais c'est au contraire être plus en lien, même si cette histoire peut être difficile, être plus en lien avec ce qu'ils ont fait de nous. Ce secret de famille, si on le résume, c'est simplement que les grands musées européens ou occidentaux comme le British Museum que vous voyez ici dans une carte postale du 19e siècle, L'île des Busées à Berlin que vous voyez ici dans une fiction de ce qu'elle aurait pu devenir, une fiction aussi de la fin, une fiction architecturale de la fin du 19e siècle où le Louvre, ces grands musées universels du 19e siècle ou qui ont grandi au 19e siècle, le secret de famille, c'est qu'ils se sont constitués dans des moments historiques où ils ont profité d'asymétrie politique, d'asymétrie économique, d'asymétrie épistémologique pour augmenter leur collection. Alors on peut dire que le Louvre, il faut, je crois, lui rendre un hommage, en tout cas, je souhaite le faire et en tout cas, par rapport à l'état des collections allemandes, il me paraît ici très en avance, le Louvre a toujours fait un effort de transparence considérable sur l'histoire de ces collections et les cartels en donnent la mesure. Si vous allez par exemple dans la salle 15, j'ai pris une salle au hasard, vous voyez ici un cartel consacré à un tableau de Franz Franken dit le jeune et en bas, la dernière ligne, la ligne des provenances a toujours été au Louvre très clair. On voit ici qu'il s'agit d'une saisie révolutionnaire 1794, transférée de Liège Église des Chartreux à Paris, inventaire 1296. Donc ici, une saisie révolutionnaire. La salle 15, si vous y allez en est pleine, qui est constitutive de l'histoire du Louvre comme chacun sait. Donc ici, on peut dire que le secret de famille est peut-être là, mais en tout cas que l'institution elle-même a toujours tenté d'être transparente là-dessus. Si on regarde d'autres cartels, on voit même qu'ici, sur un tableau d'après Pierre-Paul Rubens, la mention de provenance c'est mode d'entrée inconnu, mentionné en 1816 dans la notice des tableaux exposés, etc. Donc on voit que même le non-savoir sur les collections est présenté, on ne sait pas comment c'est arrivé et tout visiteur du Louvre peut donc, s'il regarde les cartels attentivement, savoir comment se sont constituées cette collection et tout récemment, les MNR ont fait l'objet depuis la fin de l'année dernière aussi de cartels renouvelés. Les MNR ce sont les œuvres revenus d'Allemagne après la seconde guerre mondiale et qui pour partie et pas toutes avaient été saisies dans des familles juives, pas seulement mais aussi et qui ont été restituées à l'État français qui les a gardées en quelque sorte ou qui en a gardé une partie pour les restituer par la suite aux familles lorsqu'elles se manifesteraient ou lorsqu'elles seraient trouvées, c'est un long sujet compliqué mais en tout cas on peut dire que le Louvre évoque aussi cette question-là. Maintenant vous voyez ici une œuvre récupérée à la fin de la seconde guerre mondiale déposée en 1950 par l'Office des biens et intérêts privés en attente de sa restitution à ses légitimes propriétaires MNR 424 donc là aussi une grande transparence et au Louvre s'ajoute depuis décembre dernier l'existence d'une salle intitulée c'est la salle 16 intitulée tableau en attente de restitution et ici est expliqué à l'entrée de la salle ce que font ces tableaux ici. Donc on peut dire que dans le cas du Louvre une sorte de transparence est établie pour le public pour tous les publics quand on va au Louvre on a cette information-là à côté de l'œuvre en quelque sorte et on peut soi-même reconstituer ce secret. Mais cette démarche-là ou cette transparence notamment sur la question des biens spoliés pendant la seconde guerre mondiale a été précédée et là encore on est dans la culture populaire d'un travail qui s'adressait qui n'était pas un travail mené par les experts mais un travail qui s'adressait au grand public vous voyez ici des livres pour enfants qui ont été publiés dans la décennie précédente donc ici consacrés notamment à Rosevallant et donc des activités en quelque sorte des films aussi mais avec les livres pour enfants on s'adresse spécialement à un public jeune une dramatisation de cette histoire adressée à un public jeune et qui fait qu'aujourd'hui ces jeunes étant maintenant ceux qui arrivent aux manettes des musées ils ont le désir ou le besoin même soit qu'ils soient acteurs dans les musées soit qu'ils soient visiteurs ils ont le besoin de savoir puisque quand on a eu des images comme celle-ci et je peux vous dire puisque j'ai deux filles qui ont été petites filles quand elles ont eu ce livre entre les mains des images comme celle-ci où on voit de méchants allemands alors surtout pour des enfants comme les Niens qui sont des enfants franco-allemands mais quand on voit de méchants allemands en train de dépouiller une famille une femme qui pleure une famille juive évidemment signalée par le chandelier à cette branche derrière voilà ce sont des images qui frappent énormément ces enfants qui ont vu ça à l'âge de 10 ans et qui quand ils vont au musée comprennent ou vivent autrement ces questions qui nous occupent plutôt sous forme de liste d'expertise de tabou de secret vous connaissez peut-être aussi ce jeu vidéo que je ne résiste pas à l'envie de le montrer à ceux qui ne le connaîtraient pas on le trouve sur internet il s'adresse aussi au jeune public là encore il s'agit à la place de Jacques Jojard donc vous êtes Jacques Jojard et vous luttez contre vos ennemis les allemands par exemple Hermann Goerig etc vous êtes donc Jacques Jojard et à la place de Jacques Jojard vous allez sauver le Louvre contre les allemands donc vous voyez qu'on a ici une sorte de travail mais un travail de la société de l'opinion publique d'éditeurs de livres pour enfants ou de films qui ont travaillé à la mémoire de cela et finalement l'institution a rendu transparent pour tous les publics et elle a fait ce travail et moi pour ma part je suis impressionnée par ce travail de transparence qui a été effectué chacun sait peut-être aujourd'hui en 2018 que cette question des biens spoliés pendant la seconde guerre mondiale est une question centrale de notre histoire ça ne veut pas dire forcément qu'il faut restituer ça ne veut pas dire forcément qu'il faut scandaliser ça ne veut pas dire forcément qu'il faut dramatiser mais en tout cas il faut le savoir il faut le dire puisque c'est là-dessus que s'appuie notre plaisir notre désir et notre pratique des musées alors qu'en est-il des musées ethnographiques ou ethnologiques vous voyez ici une prise de vue qui présente les objets de la mission Djibouti-Dakar de la célèbre mission Dakar Djibouti des années 30 et c'est ici une prise de vue du musée du Trocadéro où ces objets ont été d'abord exposés dans les années 30 pour ça pour la question de l'origine des collections ethnographiques le travail est en train de se faire c'est-à-dire qu'on le sait moins quand Roger Jickel disait en 1978 ces oeuvres sont venues dans des conditions qu'il vaut mieux ne pas trop décrire on peut dire que ces conditions ne sont pas encore très connues on est arrivé à une époque en 2018 et aussi parce qu'il y a ces films ces grands films le Jackie Chan le Black Panther etc on est en train de se poser la question et en particulier en Allemagne de manière très insistante en ce moment sur la composition sur la provenance donc sur la composition sur l'histoire des collections des musées ethnographiques pour répondre à ces questions là il suffit d'aller dans les archives des musées je vous montre ici quelques diapos qu'on trouve dans le musée d'histoire naturelle de Berlin et vous voyez ici une caisse d'archives avec des photos des diapos qui se rapportent à l'expédition de Tendagourou donc dans les années qui précèdent la première guerre mondiale expédition de Tendagourou c'est-à-dire dans l'une des colonies allemandes qui est aujourd'hui la Tanzanie lors de cette expédition de Tendagourou ont été trouvées des os de squelettes des os de dinosaures pardon d'un squelette de dinosaures fossilisés qui ont été transportés à Berlin et les deux directeurs allemands de cette collègue les deux archéologues qui ont fait travailler par moments jusqu'à 200 africains sur place pour creuser et emballer ces os ces deux archéologues allemands ont pris des photos ont fait un reportage sur leur travail et pour en faire ensuite des présentations diapos à leur retour donc ces diapos sont très précieuses elles ont été recoloriées par la suite et elles portent des titres des built-on-to-schriften des légendes qui nous permettent de reconstituer en tout cas de leur point de vue l'histoire de cette translocation de cet enlèvement d'un patrimoine donc ici d'histoire naturelle au sol dans lequel il était renfermé l'actuelle Tanzanie vers Berlin vous voyez ici donc une diapo qui montre la knorchensur durch aufhacken des bodens c'est à dire recherche d'os en cassant en pilonnant le sol et vous voyez donc celui qui fait la photo c'est l'allemand et ceux qui travaillent ce sont les africains sur place vous voyez ici on sait que pour transporter ces eaux fossiles qui sont de la pierre donc qui sont extrêmement lourds comme le sol était en partie mouillé il était impossible de faire et qu'il n'y avait pas d'animaux à ce moment là disponibles il était impossible de faire le trajet qui représentait une soixantaine de kilomètres jusqu'à la côte de le faire faire par des animaux donc ce sont les africains eux-mêmes ceux qui avaient creusé qui ont aussi transporté à dos d'hommes dans des conditions extrêmement difficiles que les allemands d'ailleurs les deux scientifiques allemands décrivent qui ont transporté ces eaux jusqu'à la côte donc on a une grande série de photos sur ce transport spectaculaire cette translocation là on voit vraiment le départ de l'objet en mouvement et puis il a été mis sur des bateaux dans le port de Lindi donc des caisses d'ossements que vous voyez ici par exemple en train d'être mises sur un bateau vont être transportées en Allemagne en Allemagne où elles arrivent et où elles vont être prises en main par la science allemande dans le musée d'histoire naturelle vous voyez ici le préparateur principal à côté de l'un des plus grands zoos qu'il a pu reconstituer on voit d'autres on connait d'autres travaux et finalement en 1937 des années plus tard avec les zoos qui étaient arrivés et en fait c'est un montage d'eau d'ossements ce sont pas on est pas sûr enfin on est sûr que ce n'est pas un dinosaure mais avec plusieurs zoos de dinosaures trouvés là-bas sur place ils ont réussi les Allemands en 1937 à reconstruire le plus grand dinosaure du monde qui est le Brachiosaurius Brankai dans le musée d'histoire naturelle à Berlin où vous pouvez le voir aujourd'hui c'est la star des musées de Berlin à côté de Nefertiti ce Brachiosaure qui d'ailleurs à chaque reconstitution du musée à chaque réouverture des musées est un peu levé un peu plus il prend de l'ampleur à chaque rénovation et du coup ça reste toujours le plus grand donc ce qu'on peut raconter ici ce type d'histoire donc de départ de translocation d'exploitation d'une situation coloniale évidemment ici dans un cas allemand mais touche absolument tous les pays européens et occidentaux on en a et vous le connaissez bien ici en France un témoignage explicite notamment pas seulement mais notamment dans l'Afrique fantôme le récit de la mission africaine de Michel Léris qui a plusieurs qui était jeune homme à l'époque et qui a plusieurs reprises dans cet ouvrage d'abord décrit ses pratiques ses pratiques et celles de ses collègues de captation du patrimoine africain qu'il rencontre donc des pratiques qui sont des pratiques d'arrachage de vol la nuit de menaces je vous montre simplement deux extraits ils sont nombreux je constate écrit écrit Léris par exemple en septembre 1931 je constate avec une stupeur qui un certain temps après seulement se transforme en dégoût qu'on se sent tout de même joliment sûr de soi face à des hommes noirs lorsqu'on est un blanc et qu'on tient un couteau dans sa main c'est un commentaire qu'il fait après avoir décrit comment il a réussi à arracher un masque d'un temple avec ce couteau précisément pour le rapporter en France on pille des nègres sous prétexte d'apprendre aux gens à les connaître et à les aimer reliser l'Afrique fantôme je pense que c'est un texte assez présent ici en France dans les milieux universitaires en tout cas là de même qu'en Allemagne on a des diapos dans le cas allemand que j'ai présenté tout à l'heure des diapos qui montrent comment a été exploité donc non seulement le sol mais aussi le personnel africain ici aussi on voit décrit très clairement un rapport de force un rapport de force qui mène à la constitution de cette collection exceptionnelle remarquable qui aujourd'hui forme une grande partie de ce qu'on peut voir on display au musée du Quai Branly et ce qui touche la France ce qui touche l'Allemagne dans ces années touche évidemment et peut-être encore plus et peut-être de manière aussi très explicite la Grande-Bretagne si vous relisez ce texte de 1900 écrit en 1901 sur l'expédition dite punitive à Benin City en 1897 vous verrez que l'anthropologue Henry Roth est très explicite aussi sur la tâche de l'anthropologie et du collectionniste sur place une tâche qui consiste à limiter en quelque sorte comme il le dit les destructions que l'Europe opère dans les terres colonisées donc on détruit dit-il on détruit et en même temps on emmène les derniers restes de ce qu'on est en train de détruire non seulement pour les avoir chez soi mais aussi pour mieux connaître les peuples qu'on colonise et en les mieux connaissant on peut leur imposer c'est dit dans un passage qui n'est pas celui-ci on peut leur imposer des taxes des impôts etc. plus appropriés à ce qu'ils sont capables de faire donc on voit comment l'anthropologie est instrumentalisée il le dit très explicitement et utilisée dans l'entreprise dans le projet colonial et vous savez que ce qu'on appelle les bronzes du Bénin ne viennent pas du Bénin actuel mais bien du Nigeria de Benin City et qu'ils sont répartis maintenant entre le British Museum et à peu près 80 musées publics dans le monde puisqu'ils ont été ensuite dispersés sur le marché de l'art autour de 1900 les musées allemands en ont acheté beaucoup et les musées français peu puisque les musées français achètent peu ils se laissent plutôt donner donc on en a peu en France mais il y en a sinon dans toutes les grandes collections de Stockholm à Berlin Stuttgart Hambourg viennent etc alors pour résumer tout ça ce secret de famille ce n'en est pas vraiment un en tout cas dès qu'on se plonge dans les archives on le comprend c'est que comme le disait Walter Benjamin que vous voyez ici dans une salle de lecture la bibliothèque nationale où il était dans les années 30 c'est qu'il n'y a pas de témoignage de culture qui ne soit en même temps un témoignage de barbarie et que cette barbarie inhérente aux biens culturels affecte également le processus par lesquels ils ont été transmis de main en main donc l'idée de ce secret de famille ou ce qui est lié à ce secret de famille c'est qu'il y a une belle face de l'histoire des musées la face dorée la face brillante celle qui fait que nous autres profitons de ces musées et que nos cultures s'en sont que ces musées ont un pouvoir de germination aussi sur la culture que les artistes ont pu s'en nourrir etc donc qu'on connait bien ce côté brillant mais qu'on connait moins bien en revanche le côté sombre et que ce côté sombre s'il est tabouisé ne favorise pas disons le dialogue entre les peuples comme le montrent ces films que je montrais au début qui sont des films extrêmement offensifs agressifs de revendications très fortes liés donc à une sorte de non transparence sur l'histoire des collections à mon avis troisième et dernière partie notre héritage nous écrase je vous le disais tout à l'heure c'est une citation de Paul Valéry qui à une époque dans les années 20 où il était déjà un homme reconnu très lu très établi à la suite d'une visite au Louvre écrivait cet essai de 1923 le problème des musées publié dans un journal dans un quotidien dans lequel il dit notamment notre héritage notre héritage est écrasant l'homme moderne comme il est exténué par l'énormité de ses moyens techniques est appauvri par l'excès même de ses richesses le mécanisme des dons et des legs la continuité de la production et des achats et cette autre cause d'accroissement qui tient aux variations de la mode et du goût à leur retour vers des ouvrages que l'on avait dédaignés concourt sans relâche à l'accumulation d'un capital excessif et donc inutilisable c'était en 1923 il y a 100 ans et entre 1923 et aujourd'hui cette accumulation sans relâche d'un capital que Paul Valéry considère excessif et donc inutilisable à continuer et nous autres en 2018 presque 2020 bientôt 2023 nous sentons peut-être et c'est la question que je voulais poser ici écrasés par cet héritage donc ce passage de main en main cette accumulation d'un capital passé de main en main et qui donc peut-être certains d'entre nous ont le sentiment qu'ils ne savent plus quoi faire et c'est un peu une question qu'il faudrait discuter non seulement donc parce que ce capital est très nombreux mais aussi parce que les conditions historiques dans lesquelles il est arrivé chez nous nous posent maintenant éthiquement moralement en termes de déontologie nous posent problème alors juste un petit rappel historique cette idée d'héritage le fait que le patrimoine est un héritage c'est-à-dire quelque chose qui relève d'une catégorie juridique de quelque chose de vertical qu'on transmet de génération en génération est né en 1789 avec la révolution française c'est l'abbé Grégoire Henri Grégoire vous le savez qui dans une multitude de rapports théorise cette idée de l'héritage donc du patrimoine qu'il faut à la fois rassembler horizontalement d'un côté par la collecte par le sauvetage d'oeuvres menacées et puis ensuite transmettre de génération en génération il a été théorisé à ce moment-là je vous lis simplement quelques citations clés de cette époque qui nous rappellent aussi dans quel esprit est née l'idée d'héritage de patrimoine de ce que les allemands appellent aussi culture et il faut organiser des bibliothèques écrit Henri Grégoire dans son instruction sur la bibliographie des bibliothèques et des musées formés avec choix sont en quelque sorte les ateliers de l'esprit humain il faut révolutionner les arts rassembler tous les matériaux tous les moyens et c'est ce qui m'intéresse ici transmettre cet héritage aux générations futures donc rassembler et transmettre et ces générations futures quand c'est 200 ans après c'est nous on ploie peut-être ou en tout cas c'est ce que ressentait Paul Valéry ploie sous le poids de cette accumulation transmise de génération en génération jamais un plus grand spectacle ne s'offrit aux nations peut-on lire dans cette autre instruction sur la manière d'inventorier et de conserver dans toute l'étendue de la république tous les objets qui peuvent servir aux arts aux sciences et à l'enseignement donc un autre texte de ces années 1790 jamais un plus grand spectacle ne s'offrit aux nations tous ces objets précieux qu'on tenait loin du peuple ou qu'on ne lui montrait que pour le frapper d'étonnement et de respect toutes ces richesses lui appartiennent on parle maintenant de la création des musées publics et des bibliothèques publiques à la suite de la révolution française désormais ces richesses serviront à l'instruction publique elles serviront à former les législateurs philosophes des magistrats éclairés des agriculteurs instruits des artistes au génie desquels un grand peuple ne commandera pas on vint de célébrer dignement ses succès des professeurs qui n'enseigneront que ce qui est utile des instituteurs enfin qui par une méthode vigoureuse et simple prépareront de robustes défenseurs à la république et d'implacables ennemis aux tyrans qui ne voient pas que cette belle entreprise intéresse à la fois et tous les peuples et tous les âges donc là encore on a l'idée que ce patrimoine universel intéresse tous les peuples à un moment donné au moment de la révolution française autour de 1800 mais aussi tous les âges c'est-à-dire que ça va continuer de nous intéresser nous aussi beaucoup plus tard on est toujours lié vraiment directement à cette idée à ce projet de transmission transgénérationnelle qui est le nucléus même de l'idée de patrimoine et évidemment ça intéresse tous les peuples qui y ont accès et qui peuvent en profiter ça n'intéresse pas les peuples qui sont privés de leur patrimoine dans ce genre de collecte et donc ici il y a une violence aussi dans ce beau projet ce projet républicain une violence qui s'adresse à ceux qui sont et qui seront puisqu'on est dans une perspective d'avenir ici toujours dépossédée c'est Boissy d'Anglase qui a peut-être le juriste protestant Boissy d'Anglase qui en 1794 a peut-être formulé le plus clairement cette idée de musée public qui doit attirer et enflammer tout le monde mais qui évidemment n'est qu'en un lieu et dans ce cas c'est Paris et il présente Paris comme où il souhaite il appelle de ses voeux un Paris qui soit la capitale des arts que Paris retrouve dans l'avantage inestimable d'être l'asile de toutes les connaissances humaines et le dépôt de tous les trésors de l'esprit une nouvelle splendeur plus éclatante que celle qu'il retirera de son luxe de ses plaisirs factices et de tous les abus qui formaient en quelque sorte sa dot et son patrimoine ici Boissy d'Anglase nous explique que le patrimoine jusqu'à la révolution française de la France c'était le luxe et la débauche et que maintenant ça va être l'art et les bibliothèques en quelque sorte Paris doit être l'école de l'univers la métropole de la science humaine et exercer sur le reste du monde cet empire irrésistible de l'instruction et du savoir et c'est ici qu'on switch sur ce projet qui est un projet de domination politique en même temps par le biais du patrimoine puisqu'il s'agit d'exercer sur le reste du monde un empire irrésistible de l'instruction et du savoir et à partir du moment où on n'est plus dans des logiques d'empire évidemment ce moment de domination et aussi un moment d'humiliation d'autres ou en tout cas d'humiliation ressentie et cette humiliation ressentie est ce qui est en train de ressortir avec force aujourd'hui 200 ans plus tard ces citations sont bien connues mais je tenais à les rappeler parce que je crois qu'elles constituent l'ADN de ce que nous avons et de ce que nous sommes en termes d'utilisateurs et de gardiens du patrimoine tout ça débouche vous le savez dans ce que Edouard Pommier a appelé l'art de la liberté c'est à dire ce patrimoine libéré et dans la création de ce que Dominique Vivant Denon a appelé le plus beau musée de l'univers autour de 1815 je passe là dessus en 1815 qui a été la grande matrix le grand moment des restitutions ou la plus grande restitution moderne toute l'Europe tous les esprits éclairés d'Europe de Goethe au frère Humboldt au frère Grimm à Canova à Stendhal ont parlé de la question des restitutions se sont posé la question du bien fondé de restitution quand la France napoléonienne a été forcée de rendre à l'Europe ce qu'elle y avait pris et je trouve il me semble qu'il faut relire beaucoup ces textes de 1815 parce que toute la discussion qu'on mène ou qu'on va mener qu'on va être amené à mener maintenant 100 ans plus tard a déjà été menée tout a déjà été dit à vrai dire et on a tout intérêt à connaître bien ces textes pour ne pas aller bêtement à la bataille on peut se servir des arguments de Goethe Canova Stendhal Denon et des frères Grimm pour se former et aller dans ces questions avec une conscience historique et un savoir historique qui le savoir historique est toujours un moyen un outil pour former l'avenir et pour donner à l'avenir la forme qu'on veut lui donner après 1815 commence cette accumulation évoquée par Paul Valéry donc avec l'entrée dans les musées du patrimoine d'abord égyptien puis de tout ce qui concerne l'espace de l'archéologie biblique donc l'espace assyrien la Mésopotamie qui entre vous voyez ici une statue de Ninive entrée au British Museum et un peu plus tard dans les mêmes années en fait 1840 1840 1850 l'entrée de ce qui est appelé à l'époque les antiquités américaines donc d'Amérique du Sud mexicaine dans nos musées si on regarde on sait donc c'est important de savoir et on le sait que ces objets venus de loin ont électrisé les avant-gardes esthétiques on connaît très bien le cas de Picasso sans flamand sur la statuaire nègre au début du siècle ça a été beaucoup traité beaucoup évoqué je peux peut-être souligner l'existence de ce catalogue des années folles de l'ethnographie Trogadero 28-37 qui met très bien en perspective la folie la fièvre ethnographique des années 30 autour de ces objets on le sait c'est important et on ne peut pas nier la force qu'ont ces objets en venant chez nous et en nous aidant en quelque sorte à former nos cultures occidentales non seulement en France mais aussi vous voyez ici des dessins de Ernst Ludwig Kirchner l'expressionniste allemand qui s'est inspiré des bronzes du Bénin qui étaient conservées à Dresde qui sont toujours conservées à Dresde donc vous voyez que les expressionnistes allemands aussi avec les collections ethnographiques allemandes ont formé leur regard et tout ça est bien connu ici un dessin de Nold aussi effectué à Dresde dans les collections venues de l'actuel Nigeria on connaît aussi cette citation de enfin cette correspondance entre Derain et Matisse Derain étant au British Museum et qui écrit à Matisse dans une sorte de lettre hallucinatoire que j'ai déjà citée par ailleurs mais que je prends plaisir à reciter ici qu'il a vu donc au British Museum tout jeune homme des collections qu'il avait jamais vues ailleurs dans cette quantité dans cette promiscuité avant il écrit j'ai noirci quatre feuilles de papier que je renonce à vous envoyer c'est un tel désordre d'idée c'est un tel chaos de sensation de raisonnement que vraiment vous me croiriez devenu fou j'étais pour la cinquième fois au British Museum là sont entassés pêle-mêle pour ainsi dire suivez-moi bien les chinois les nègres les égyptiens les étrusques phidias les romains les indes je fus obligée de sortir tellement j'avais des idées confuses devant tout cela je me suis insinuée à des milieux à des vies étrangères à la mienne j'ai donc agrandi ma conscience par autre chose que des mots des sensations seules définies par avec des formes des couleurs ce n'est plus une idée mais c'est l'idée absolue la conscience d'être c'est un texte très émouvant sur l'effet que sur un artiste peuvent causer des collections de ce type là un artiste qui parle directement qui comprend directement en termes de formes et de couleurs sans le passage par le texte il a agrandi sa conscience par autre chose que des mots donc directement en contact avec les formes et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'évidemment ces objets là où ils sont c'est à dire à Londres ils manquent ailleurs et qu'ailleurs d'autres artistes puisque la création ne s'est pas arrêtée non plus en Afrique en Amérique du Sud etc. d'autres artistes n'ont pas ce contact là peut-être avec des formes des couleurs et que là où les objets ne sont plus ce genre de fécondation ne peut pas avoir lieu je vous montre simplement pour finir à vrai dire les trois statuts qui sont en cause dans les réclamations formulées depuis 2016 par le Bénin actuel les statuts donc réclamés par le Bénin dont la demande a été refusée avec beaucoup d'arrogance l'année dernière il y a deux ans en 2016 il s'agit de trois statuts royales venues des palais d'Abomey qu'on voit aujourd'hui au musée du Quai Branly j'ai eu la chance de pouvoir les voir très récemment le jour même donc on les voit au musée du Quai Branly avec ce label statue royale mi-homme mi-oiseau du roi Guézo attribué à Donne Vidé ou à Sosa Dédé atelier Akati donc on voit bien qu'il y a un artiste derrière un artiste contemporain de l'époque en quelque sorte qui dans la deuxième moitié du 19ème siècle avait créé ces statuts et il est inscrit aujourd'hui encore comme provenance don du général Dotz le général Dotz étant celui vous le savez bien qui a dans le cadre d'une expédition punitive contre Abomey vidé les palais royaux d'Abomey et par ailleurs envoyé en exil le roi le roi Béanzin qui ensuite passera toute sa vie en Martinique et il meurt finalement en Algérie et cette histoire là marque la fin de l'empire du grand empire d'Abomey et de Béanzin et j'ai eu la chance de pouvoir voir ces statuts le jour même ou enfin la veille la veille j'avais été à Abomey et on voit là-bas sur les lieux même en fait l'absence de ces objets surtout quand on les connaît au musée du Quai Branly et il faut me semble-t-il absolument pour que notre héritage cesse de nous écraser s'il nous écrase en tout cas toujours tenter de penser la présence de ces objets chez nous et leur absence là où ils ne sont plus essayer de la penser ensemble et de la penser avec humanisme et avec empathie puisque ceux qui à Abomey pourraient aimer avoir ces statuts qui les ont quittés en 1892 dans des conditions sanglantes quand ils réclament ces oeuvres ont droit me semble-t-il un droit qui nous lie entre humains un droit à l'écoute voilà donc pour répondre à cette question notre héritage nous écrase-t-il je crois qu'en tout cas il a arrêté d'être une évidence et que puisqu'il a arrêté d'être une évidence il faut que nous autres les experts les historiens de l'art les gens de musée travaillons avec la rue avec les sociétés pour trouver une forme un avenir à ces collections qui ne sont pas partagées elles sont chez nous mais qui témoignent d'un passé partagé je vous remercie ah et peut-être pour finir puisque tout a déjà été dit comme je vous le disais non seulement en 1815 mais en 1978 je vous montre la conclusion de Roger Jiquel à nos petites affaires de 1978 donc il s'agissait de cet appel de Mbaud que j'ai cité tout à l'heure que vous pouvez lire ou écouter sur internet et voilà la conclusion de Roger Jiquel qui entre le début de l'émission et la fin semble avoir but si on veut préserver les identités culturelles et bien il faut présenter ce patrimoine préserver ce patrimoine artistique et donc quelquefois le récituer il faut bien se plier à ça bonne soirée à tous au nom de toute équipe du PF1 dernier journal Jacques Poux 23h France merci 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 Sous-titrage FR ?